Musique Yo Youtube comment tu vas ? J'espère que tu vas bien mon frérot Je suis actuellement en live sur Twitch Il est 18h et je suis en live On va faire une tier liste de pas mal d'épisodes 1 d'anime Ok ? Les critères vont être extrêmement simples Ma subjectivité Il n'y a pas de critères comme on avait fait avec les waifus Là c'est vraiment ma subjectivité A quel point je l'ai apprécié Je vais vous donner des arguments On va peut-être se retaper quelques passages du premier épisode Si on les a oubliés Et puis les amis c'est parti pour découvrir Quel animé sont dans cette tier liste Hop 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 les gars J'ai une petite chaîne clip C'est à dire que sur cette chaîne là je vais mettre tous les moments de stream Un petit peu drôle Format assez court maximum 1 minute N'hésitez pas à aller sur cette chaîne pour vous abonner Et regarder les vidéos qu'il y a déjà Donc il y en a certains qui sont pas là Commencez pas à me dire Eh mais y'a pas lui y'a pas lui C'est chiant Mesdames et messieurs c'est parti avec Black Lovers Black Lovers le premier épisode c'est quoi C'est la recherche du grimoire C'est aussi Asta qui découvre qu'en fait il a un grimoire Pas mal d'action mais c'est surtout vers la fin Comme la plupart des épisodes comme ça Qui donnent de la fin au début Moi j'hésite entre A ou B Parce qu'en vrai de vrai ça hype pour la suite Ça donne grave envie de regarder l'épisode 2 Mais ça contrebalance avec un Asta qui gueule beaucoup Où on est encore dans un peu trop dans le... Ça ressemble un peu à Naruto quand même Tu vois avec le rival Avec le héros nul qui a pas de pouvoir Qui doit en faire plus que les autres Tu vois ce que je veux dire ? Donc je dirais un petit B Un petit B solide Je rappelle c'est une tier list des premiers épisodes Des animés C'est pas de l'oeuvre en entier Ensuite on est sur du Blue Lock Faut arrêter d'abuser C'est... Non c'est pas un S Faut arrêter d'abuser c'est pas S Abusez pas Vous avez juste vu 2-3 petites flammes sur un pied Vous avez vu des oeils qui tourbillonnent Vous abusez à mettre un S Je vous assure que vous abusez Vous maxez de ouf à mettre un S Pour moi c'est un A Genre vraiment c'est un très bon début d'épisode Ils ont introduit le truc hyper bien Le concept de Blue Lock est grave créatif Grave intéressant Faut pas me mentir C'est pas un banger absolu Ca montre le potentiel de l'anime Ca pose les conditions de l'anime Mais de là à dire que c'est un banger absolu Non Inazuma Eleven Attendez Alors là pour le coup j'avoue qu'on va se passer quelques minutes ou secondes de l'épisode 1 Parce que j'avoue J'avoue que ça fait longtemps que j'ai regardé Inazuma Eleven En tout cas l'épisode 1 Et je me rappelle plus trop Donc Marc qui flexe Avec Axel qui arrive qui veut défendre Marc C'est pas mal ça hype pour la suite Mais je vous avouerai que c'est pas ce que j'appelle un épisode 1 masterclass Franchement je pense que je le mettrais en B Soit B dernier soit C premier je sais pas Franchement tu vois comparé au premier épisode de Captain Tsubasa On va en parler tout à l'heure mais je trouve qu'il est en dessous Mais vas-y on va en parler plus tard Parasite Le premier épisode il est incroyable quand même Si je me rappelle bien c'est Shinichi qui découvre Migi sur sa main Il y a la scène de la voiture Où t'as Shinichi qui se rend compte de la puissance de sa main maintenant On a déjà les prémices de la dinguerie qu'on va avoir Franchement je pense que c'est un solide A un parasite Un S ? Ah je sais pas Je sais pas en vrai si on pourrait mettre en S Je dirais même au dessus de Blue Lock Ah gars tu mets Inazuma en C Ouais mais c'est ça le problème C'est que vous vous êtes en mode Vous avez pas compris que c'est la tier list Attendez je vais l'écrire parce que ça m'énerve Là les gens ils sont déjà en train d'arriver Ouais tu vois là tu mets Inazuma en B En C ça me plaît pas C'est l'épisode 1 L'épisode 1 L'épisode 1 de l'anime Ensuite Seven Deadly Sins J'avoue j'arrive plus trop à me rappeler du premier épisode de Seven Deadly Sins Mais parmi eux quelques-uns se démarquèrent Attention ils portent quand même une épée Et bah dis donc ce soir les... En tout cas on parle... Il aurait provoqué la... On a Elisabeth qui arrive On a Meliodas qui lui touche le sein Et elle qui est en mode elle dit rien Elle me casse les couilles à rien dire Franchement un premier épisode un peu rompiche hein On a juste après un petit combat Contre lui je sais même plus comment il s'appelle Je me suis dit franchement ça a du potentiel Mais c'est pas le premier épisode qui m'a dit Il faut absolument que je regarde Honnêtement le premier épisode de... De Seven Deadly Sins Je mettrais encore plus rompiche que le premier épisode de... De Inazuma C'est en S Imo Genre les gars Non 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 c'est des dingueries Est-ce qu'on est vraiment en train de le comparer A ce qui se passe dans Blue Lock Et ce qui se passe dans Parasite Et selon vous ce qui se passe là Et ce qu'on vient de voir Et ce qu'on vient de passer en revue C'est au-dessus de ça ? Ah ouais quand même Premier épisode de Death Note Rien à dire S Non il faut parler Sart ou Sart les gars Premier épisode de Death Note S Il y a le contexte qui était posé Durant les 5 premières minutes On a un personnage qui n'y croit pas du tout A cette histoire de cahier Qui est déboussolé dans un univers hyper dark Avec Ryuk qui arrive pour la première fois Pour lui expliquer la vie La mort Tout ça Lui qui commence à penser à son avenir Par rapport à ce cahier La noirceur de l'animé Qui est en train de se mettre en place Dès l'épisode 1 Non Non il faut mettre S Non là ça part en S solide Là c'est un S Très 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 solide Fire Force Il me semble que le premier épisode Il était pas mal de Fire Force On a le début en plus avec l'accident là Donc direct ça nous met dans le bain Ensuite on a Shinra Qui se présente à la gare A la gare déjà Il nous fait une démonstration de sa force Franchement honnêtement Moi honnêtement Je pense que je mettrais un Bombay Bombay Je pense que je mettrais un Bombay Genre je pense devant Black Clover Presque A J'avoue presque A Premier épisode de Full Metal Je crois que c'est un épisode un peu Je suis pas sûr Mais il me semble que c'est un épisode Un peu quête Un peu rompiche non ? Ouais on est directement sur du combat En fait on est au coeur de l'action direct quoi Démonstration de force Cercle de transmutation Bah en vrai c'est pas un épisode totalement rompiche Il se passe quand même des trucs Je vais quand même le mettre en A Mais est-ce que devant Blue Lock ou pas ? Captain Tsubasa Le premier épisode de Captain Tsubasa Pour moi Il élimine celui de Inazuma Eleven Donc il est forcément en B Il sera pas en A Sûr et certain Là la vraie question c'est Est-ce qu'il est devant Black Clover ou pas ? Il sera pas devant Fire Force Pas possible Là je me demande Est-ce qu'il est devant Black Clover ou pas ? Parce que le premier épisode de Captain Tsubasa les gars La rivalité avec Thomas Price Avec Wakabayoshi du coup en japonais Faut pas oublier le tir qu'il a fait à Wakabayoshi sous le bus Plus le tir qu'il a fait depuis la colline jusqu'à chez lui Non c'est des dingueries qui ont été proposées dès le premier épisode Des dingueries qui ont été proposées dès le premier épisode Mais je pense en vrai de vrai imo qu'il est derrière Black Clover J'ai juré c'est pas si ouf que ça C'est juste la nostalgie qui te fait parler Non même pas Parce qu'en plus là c'est la version 2018 Franchement si c'était la nostalgie qui parlerait je le mettrais là Parce que Captain Tsubasa c'est vraiment pour moi le meilleur animé de foot pour l'instant Et je dis ça par pure nostalgie évidemment tu vois Premier épisode de SAO Je pense en vrai le premier épisode de SAO il va en B T'abuses là ? Non je pense pas que j'abuse Vraiment si on prend en comparaison Enfin si tu prends le schéma narratif de l'épisode 1 C'est combat, joyeuseté Oh élément déclencheur on peut pas quitter le jeu Oh explication de pourquoi on peut pas quitter le jeu Et hop on va finir dans ce monde là faut qu'on évolue C'est vraiment ça l'épisode 1 Y'a rien de fou à part juste l'annonce du concept qui est ultra créatif Le fait que tu puisses pas quitter l'animé Le fait que si tu meurs dans la... Enfin le fait que tu puisses pas quitter le jeu Si tu meurs dans le jeu tu meurs dans la vraie vie C'est ça qui te tient en haleine C'est ça qui te donne envie de regarder la suite tu vois Donc en vrai j'abuse avec le C Peut-être mettre juste derrière le B En dernier de B Chainsaw Man c'est un peu long Quand même à démarrer Il faut... Le premier épisode je l'ai trouvé un peu long à démarrer quand même C'était très beau, très détaillé Très dans le sombre, très dans le dark Et ça a mis du temps à démarrer quand même On a eu un combat à la fin qui était stylé Y'avait pas d'OST il faut le rappeler Mais c'était stylé Que des bruits de tronçonneuses Des... Genre juste je trouve les mouvements ils sont grave amples et tout Pour moi c'est un A Je sais que je la mettrais pas au dessus de Blue Lock Personnellement Erased Erased En vrai de vrai Les gars En vrai de vrai Je pense que vous allez me traiter de détraquer Mais je vous assure que je le mets en S Parce que pour moi C'est le parfait déroulement d'un épisode pour te tenir en haleine C'est le parfait déroulement On est sur le contexte Un mec qui a un pouvoir Il peut retourner dans le temps On est à une démonstration de son contexte La mise en contexte c'est Le gars il a un pouvoir Il peut retourner dans le temps On nous montre comment il marche Ensuite Après cette mise en contexte On a un élément déclencheur Avec le gars grave bizarre Grave louche Que les gens regardent On a une enquête par rapport à ça Donc déjà Ça te tient en haleine sur ces kiss mecs Ça te tient en haleine Parce qu'ils enquêtent sur ça Et à la fin Big élément déclencheur Donc deux éléments déclencheurs Et activation du pouvoir Donc vraiment pour moi C'est la recette parfaite de On te pose un contexte On t'amène dedans On te montre ce qu'il peut t'offrir Et on te fait comprendre La descente aux enfers Et à quel point ça va être deep C'est pour ça que je le mets en S C'est pas question de C'est un de mes animés favoris Genre vraiment Je le mets en S Si on parle de animés favoris Je t'assure Devilman Crybaby Le premier épisode Je le mets pas en S Il est stylé le premier épisode Franchement je le mettrais Si je l'avais mis ici Le premier épisode de Devilman Je le mettrais Non derrière Derrière FMA Derrière FMA B Premier épisode de My Hero Il est assez émouvant Il te pose les bases Il te pose les conditions Est-ce que c'est dans l'épisode 1 Que Izuku il attaque le méchant gluant Ou c'est dans le 2 Bon je vais devoir aller vérifier Donc là Là on se fout de sa gueule Là c'est la descente aux enfers Parce qu'il peut pas Être un héros Là il se fait attaquer Par le monstre gluant Il se fait sauver par All Might Là la discours avec All Might Et là ça part Donc là ouais Dans l'épisode 1 Il se fait pas attaquer Honnêtement les gars Je peux ni mettre ça en S Ni mettre ça en A Pour moi c'est un B Pour moi c'est un B quand même Devant Devant je pense Non les gars faut pas mentir Il se passe rien Dans le premier épisode de MHA Il y a des bonnes musiques Il y a le discours avec All Might Il se fait sauver Il y a une descente aux enfers Mais c'est pas ce qui Franchement Le deuxième épisode Il l'aurait mis en premier Oui vas-y c'est en S Si tu veux Avec le discours de All Might Et tout Mais bon Premier épisode de TPN Soit devant Parasite Soit Non en vrai En vrai là Il est là En S devant Erased Le premier épisode de TPN Quand je repense à la fin là Quand je repense à toute l'épopée De l'épisode 1 Le climat un peu mignon Le climat un peu tout ça On te pose le fait que En fait il y a des monstres En fait La descente aux enfers Quand la petite elle se fait ramener Le corps avec les yeux écarquillés Dans la caravane là La révélation sur les monstres Le plan sur Grisfield avec à la fin Mama qui tient la peluche Avec les gros yeux écarquillés comme ça là Non Non je peux pas Je peux pas le mettre en En premier épisode de TPN Il est incroyable Premier épisode de Vinland Saga Alors j'avoue je me rappelle plus trop Mais je me rappelle juste Qu'il y a une partie de la guerre Avec Thors et Torkel Ouais c'est ça On a le combat en fait Le combat il m'avait un peu Tenu en haleine Tormone au cœur Ouais c'est ça On a un peu comment ils vivent Leur mode de vie et tout Leur relation sociale entre eux Ah oui c'est vrai Il y a l'esclave aussi Dans l'épisode 1 Vraiment l'épisode 1 Il est passionnant De fou furieux Mais je sais pas où je le mets En fait il est quand même Hyper beau le premier épisode En termes d'émotions pures Je pense en vrai je le mets En B Devant Black Clover Je pense je le mets là personnellement Ouais il y a eu beaucoup d'infos C'est ça Mais c'est pour ça que je te dis Ça prend énormément en émotions Ça prend énormément au trip Et c'est ça qui te donne envie De regarder la suite Premier épisode de Hunter Hunter Premier épisode de Hunter Hunter Les gars le premier épisode de Hunter Hunter Je trouve qu'on dort un peu Enfin si je m'en rappelle bien Mais je trouve qu'on dort un peu Donc on a Gon Dans sa petite vie Gon qui veut partir à l'aventure Très émotionnel aussi Comme premier épisode Tu vois Gon qui part Dans le bateau Avec le monsieur qui boit de l'alcool On voit la bonté de Gon La rencontre avec les mates En fait le premier épisode Ça te montre un peu Que ça va être une aventure Qui va y avoir des péripéties Que Tu vois Chacun d'entre eux Se complète un petit peu Quand je vois tous les épisodes Qu'il y a là Franchement Je sais pas En vrai j'avoue qu'il mérite un B Mais je pense que je le mettrais juste devant Là En fait moi je fonctionne comment Tous ceux qui sont avant Avant le premier épisode de Hunter Hunter C'est des épisodes que j'ai beaucoup plus kiffé regarder Ensuite on a Tokyo Ghoul Faudrait essayer d'avancer un peu plus vite Chat On met directement dans le bain Avec comment Comment ça va un peu se dérouler Entrer dans le café Ça discute un peu C'est un peu mignonné Et là c'est la réalisation La descente aux enfers Le croquage Là une meuf à poil Là ça se réveille Là la réalisation de qu'est-ce qu'il est devenu Je pense qu'il sera en A Maintenant Où est-ce que je le mets ? Devant FMAB Devant Chainsaw Man Et C'est tout Ensuite on a le premier épisode de Demon Slayer Le premier épisode de Demon Slayer Il est bien fait quand même Il est assez bien fait Mais pas aussi bien qu'il raced Je dirais A aussi Il va aller devant Chainsaw Man Sûr et certain Maintenant est-ce qu'il va aller devant Tokyo Ghoul Je pense que oui aussi Est-ce qu'il va aller devant Blue Lock En vrai je pense pas Premier épisode de Naruto Naruto ! Ah oui le premier épisode de Naruto C'est pas Naruto Qui peint sur les murs Qui vole le rouleau des techniques interdites Qui fait le multiclonage Qui sont en train d'ouvrir pour le faire Et à la fin Avec Hiruka tout ça Franchement il n'y a rien à dire C'est un banger Premier épisode de Naruto C'est quand même un banger absolu Je sais pas si je le mettrais devant Erased Parce que pas en S Il y a quand même En fait Ce qui est ouf avec l'épisode de Naruto C'est que Naruto En 25 minutes Il a gagné en maturité de baiser On était sur un Naruto Au début de l'épisode Qui On était sur un Naruto Au début de l'épisode Totalement immature Et à la fin Qui est là Qui fait des je sais pas combien de clones Qui se tape Qui prouve sa vraie valeur Qui montre aux gens Qu'il est digne d'avoir le bandeau de Konoha Euh ouais Le premier épisode de Dr Stone Le rayon vert qui s'abat sur la terre Lui qui se réveille Je sais pas combien d'années plus tard Je crois qu'il Il commence à se faire les premiers Les premières nécessités et tout Il découvre un peu la vie Dans ce nouvel environnement je crois Je crois que c'est ça l'épisode 1 Non franchement je pense que c'est un A Personnellement c'est tout ce que j'attendais D'un univers de ce style en vrai tu vois Personnellement ça va être en A Devant Chainsaw Man Oui 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 Je le dis haut et fort Devant Tokyo Ghoul Oui 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 Devant Blue Lock Devant pardon Demon Slayer Oui 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 Et même devant Blue Lock Oui 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 Je le dis officiellement Parce que en fait l'univers était trop intéressant Trop 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 intéressant One Punch Man En fait En fait One il a su grave gérer Ce que les gens ils aiment de l'action Et l'humour Il a su allier les deux parfaitement Dans son oeuvre au total Et dans l'épisode 1 T'as le parfait exemple De ce que tu vas retrouver dans One Punch Man en fait Donc je trouve personnellement Que l'épisode Est parfait Je le mettrais je pense vraiment à la fin De tous les autres par contre Mais je trouve qu'il est parfait Parce que justement Qu'il est accordé à son univers Accordé à l'univers de One Et il est banger Il est juste banger Jujutsu Kaisen On arrive Première scène Gojo qui parle à Itadori frère Et on est là On comprend pas On se dit what the fuck Qu'est-ce qu'il se passe C'est quoi ces conneries Qu'est-ce qu'il est en train de faire le frérot Par contre c'est devant Seitama bien sûr Avec le combat Gojo-Sukuna Avec Itadori qui sort Qui pète une vitre Pour sauver quelqu'un Alors que le ref il a zéro pouvoir Non c'est de la dinguerie qui nous est proposé dans l'épisode 1 Non moi ça part en S Très 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 Le premier épisode de One Piece Est-ce qu'on va avoir les BDO là dans le chat ou pas Je pense qu'on va avoir les BDO dans le chat Ah oui c'est vrai qu'il y a Nami aussi dans l'épisode 1 La rencontre avec Kobe En vrai de vrai chat Honnêtement Les BDO doucement Le premier épisode de One Piece C'est pas une masterclass Franchement ce que je lui donne C'est que ça donne l'enthousiasme de Luffy La foug de Luffy La joie de Luffy La puissance aussi de Luffy Mais c'est le seul palmarès Bon là malheureusement je mettrais pas ça sur Twitter Je m'autorise le luxe de mettre ça sur Youtube Parce que sur Youtube vous êtes encore gentil Et encore ça dépend des moments Mais sur Twitter non on va avoir trop de BDO Il se passe pas grand chose dans les premiers épisodes de One Piece Honnêtement les gars GTO Premier épisode de GTO Je crois qu'on commence avec Onizuka Qui est A côté d'un escalator Qui essaye de regarder des culottes Qui arrive à être prof Qui se fait mener en bourrique par ses élèves Et qui se ramène Avec une moto Et son gang de Yakuza pour les calmer C'est ça je crois non Frère le premier épisode dure 48 minutes Téma non 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 Les gars vous vous rappelez de ça ? Où il se ramène chez les parents Comme ça en détente Et il casse le mur Non C'est de la dinguerie Il apprend la vie aux gens à sa manière Non ça c'est trop de la dinguer Avec la musique Couste-toi Je vais pas le mettre en S non plus Mais en vrai de vrai Le premier épisode est légendaire Le premier épisode est légendaire Je le mettrais je pense devant Devant Dr Stone quand même Moussama Rankin Le premier épisode Il est juste trop mimes Trop pipou Je crois hein Si je me rappelle bien Si c'est un épisode trop pipou hein Kage qui le dépouille de A à Z Mais lui qui revient tout le temps Pour lui donner des trucs Ouais c'est là qu'on lui annonce Qu'il va pas être roi Et qu'il se casse non ? Franchement le premier épisode est pas mal De là à mettre un S Faut doser Mais le premier épisode est pas mal Il pose bien le contexte Il pose bien le truc C'est un peu mignon Ça donne envie d'être vu Parce que t'as envie de savoir C'est quoi la suite Par contre je pense que je le mets en B Derrière je pense Hunter Hunter Le premier épisode de SNK Bon les gars rien à dire A part que c'est un S Devant bon nombre d'entre eux Je pense que SNK épisode 1 C'est vraiment le meilleur épisode d'anime Que j'ai vu ever jusqu'à moi Abuse aussi J'abuse vraiment pas Je me rappelle que je peux pas abuser Quand c'est mon avis Avec un élément déclencheur Bien gore Bien C'est pas pour les enfants Bien Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite attendez Parce qu'en vrai Spy X Je me rappelle plus trop l'épisode 1 Est-ce qu'il est déjà Il est déjà avec Anya et tout ? Je crois que si Il a déjà rencontré Yor tout ça Début de Début de relation avec Anya Je pense que je vais le mettre en B Devant Vinland Quand je regarde ce qu'il y a en A Ah non c'est pas X Je le mets en B devant Vinland Tokyo Revenger Tokyo Revenger Il y a quoi déjà ? Il tombe sous le train Il est ramené en arrière Ah oui c'est pas la rencontre aussi avec Mikey ? Attendez quel rapport ? C'est la rencontre avec Naoto Classe allez Maggie Je reviens dans le présent avec Naoto encore Tu devras protéger ta soeur coûte que coûte En fait par contre Ce qui est cool C'est que c'est une bonne fin de premier épisode Là pour le coup Il n'y a rien à dire sur l'épisode Enfin sur la fin de l'épisode 1 de Tokyo Revenger Ça donne grave envie de regarder la suite Par contre en vrai de vrai Moi je pense que je le mettrai en B Non j'avoue je le mettrai là Ah je sais pas C'est à part la tue Et premier épisode de Bleach C'est vrai qu'on commence directement dans le bain Avec Ichigo le grand frère relou Ça commence assez vite non je crois non ? On commence déjà à comprendre le contexte Rookie a pu la merde Elle donne ses pouvoirs à Ichigo Franchement je dirais pas que c'est un S Par contre je pense que je le met en A Ah là il est très bien en vrai En vrai là il est très bien Je sais pas ce que vous en avez pensé De toute façon je pense que vous avez vu Twitch a pas été unanime sur tout En vrai de vrai même en re-regardant comme ça là Non il n'y a pas de place que j'ai envie de changer Il n'y a rien en D Franchement il n'y a vraiment aucun épisode parmi tous ceux là Où j'ai vraiment trouvé que c'était catastrophique Que c'était abusé Il y avait toujours un petit côté cool dans chaque épisode Qui est classé là ici Je rappelle que ce n'est pas le classement de l'oeuvre au total C'est bien le classement de seulement l'épisode 1 C'est quelque chose qui se sont passé évidemment après Il y a des animés qui ont plus de 10 épisodes Il y a des animés qui se sont finis en 12 épisodes Mais les 12 épisodes étaient banger après Dans tous les cas vous avez mon avis sur les premiers épisodes de quelques animés Il n'y a pas tout Peut-être qu'on fera une partie 2 si vraiment vous avez kiffé Venez sur Twitch Le lien est dans la description Tous les soirs à l'épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada